Elle est là, elle n'est pas quelque part là. Alors, vous voyez là-bas, c'est la chaîne de derrière, François-Jouard, comment elle ramène au Québec. Il faut que ça soit, il faut que tu nous le poses au départ, c'est-à-dire que tu ne vas pas trop vite, parce que tu vas trop vite. Et notamment, vous voyez là-bas, c'est la chaîne des galériens, etc. Et l'autre, il répond, comment on fasse ça ? Tu vois, c'est-à-dire que c'est ce que tu fais, comment on fasse ça ? Non, le roi fait bien, non, non, tu vois, c'est que lui, il est fou. Comment on fasse ça ? Non, non, pas du tout. Moi, je sais. Il est toujours comme ça. Non, non, pas du tout. Il faut prendre le temps de rentrer là-dedans, tu vois, dans cette histoire-là. Et ne pas chercher les voies, parce que tu ne différencies pas assez les voies. C'est-à-dire qu'on représente toujours quand même Sancho, c'est un petit gros, qui doit avoir un peu de mal à courir, qui doit être échoufflé, parce que tellement il est gros. Et l'autre, c'est une espèce de grand échalat, comme ça, qu'il est gothique. C'est une cathédrale gothique, ce mec, en tout cas. Ça, ça doit sonner, là. Non, il y a des tuyaux aussi. Non ? Tu vois ? Il faut trouver un truc, tu vois, c'est-à-dire que... Et après, avec les gardiens, le mec, il marche sous le soleil, etc. avec cette chaîne de bagnards et tout ça, qu'est-ce qu'il y a de plus chier ? C'est des forçats, ça, vraiment, tu vois ? Tu vois ? Tu ne les vois pas assez. Il faut penser à la situation. Il faut penser à la situation. Où est-ce qu'ils se trouvent ? Ils sont sur un chemin en Espagne, il fait chaud, le soleil tape, tout le monde a chaud, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de se poser, etc. Et ça avance, puis c'est, tu vois, il y a un truc qui est... Et puis il y a un dingue qui arrive là-dedans. Je vais continuer ? Reprends, s'il peut-être. Ah. Vous voyez là-bas ? C'est la chaîne des galériens, force à droit, qu'on m'a tomé ou... Pardon, si tu le fais, si tu le fais. Vous voyez là-bas, euh... Le E, alors... C'est un truc de jeu, en fait, c'est ça. Et quand on commence à jouer sur scène, on a toujours tendance à faire des trucs qui sont comme ça, qui est équivalent à eux aussi, c'est pareil, et c'est pareil pour vous, etc. Quand vous commencez à lire déjà, placez-vous devant le cupid. Osez. Il n'y a pas de E dans le texte, tu vois ? Alors, même si tu as une liberté d'interprétation, mais ce que tu me mets dans le E, c'est autant que tu m'enlèves dans l'interrogation. C'est, tu comprends ce que je vais dire ? C'est une manière de... C'est une manière de pas aller franchement, complètement dans... Vous voyez là-bas ? C'est la chaîne où les galériens forcent à du roi, qu'on mèner à mes aux galères. Comment pour ça ? Non, le roi ne fait violence à personne sans chaux. Ce sont plus certainement des malfrats qui emmènent contre leur veille ces pauvres malheureux, dans un endroit où ils ne veulent pas aller. Oui, sous cette angle. Et bien, alors c'est ici que se présente l'exécution de mon office, qui est d'empêcher les violences et de secourir les malheureux. Oui, mais non. Faites attention, ceux-là sont punis pour leurs crimes. Avec juste... Monseigneur ! Je vous présente. Pardon, pardon. Non mais c'est pas facile, c'est pas facile non plus. C'est parce qu'il faut aussi s'emparer, s'emparer de la langue et des mots. C'est-à-dire que quand il dit... Non, 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 non... Où est-ce que c'est ? Ah oui, là. Et bien alors... Et bien alors... Et bien alors... Et bien alors... C'est ici que se présente l'exécution de mon office. Hein. Qui suit ainsi, tu vois. Tu vois. Va dans les mots complètement. Qui est d'empêcher les violences et de secourir les malheureux. C'est écrit au-dessus de mon lit en grand. Hein. Et l'autre qui dit... Alors... Oui... Mais non. Tu vois. C'est-à-dire qu'il est toujours là à son chose. Ça y est, ça va le reprendre. Il va encore nous détruire trois moulins. Ça fait charper un curé. Enfin tu vois. Donc c'est... Ok. On se calme. Tu vois. Si tu nous fais oui mais non. C'est plus... Vas-y à fond dedans. Tu vois. Oui. Mais non. Tu vois. Oui. Tu vois. Faites attention. Ceux-là sont punis pour leurs crimes. Avec justice. T'essayes de lui faire entrer un tout dans la tête. Tu vois. Dont il n'entend plus rien. Monseigneur. Une espèce de mec qui est là avec un fusil, qui est pas rasé depuis cinq jours, qui pue, etc. Il vous... Monseigneur. Tu vois. Je me présente ton pichotte de la Manche. Chevalier Hiron. Quelle est la raison pour laquelle vous venez de la sorte de ces pauvres gens ? À la limite, nous l'avons. Mais il faut que je fasse amuse. Oui. Amuse-toi vraiment. Amuse-toi. Donc je pense que je t'entends. Fais comme tu veux. Si tu veux reprendre ou continue. Oui, je vais en faire. Alors, eh bien alors, c'est ici que se présente l'exécution de mon office qui est empêché les violences et de secourir les malôles. Oui. Mais non. Faites attention. Ceux-là sont punis pour leur crime. Avec justice. Monseigneur. Je me présente. Don Kichotte de la Mancha. Chevalier Hiron. Redresseur de Tau. Quelle est la raison pour laquelle vous menez de la sorte, ces pauvres gens ? Je sens les forçats qui vont servir sa majesté sur les galères. J'entends cela. C'est ce que je voudrais bien savoir sur chacun d'eux, en particulier la cause de leur disgrâce. « Arrogez-vous » et qu'ils allez eux-mêmes. Ils vous répondront s'ils en ont tant envie. Alors, il faut que tu... Il faut que tu travailles absolument ta diction. Absolument. Non. Parce que là, tu me l'as fait tout à l'heure. Par exemple, quand tu le fais « Approchez-vous », je ne comprends pas. J'entends « Abrogez-vous ». « Abrogez-vous » et... « Abrogez-vous » et... Non. Il faut que c'est « Approchez-vous ». Faites-nous entendre le texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a une situation. Il y a une histoire à raconter et vous, vous devez de faire entendre l'histoire à l'auditeur. Et puis ensuite, de l'interpréter. Mais ce qui vient en premier, c'est quand même de faire entendre l'histoire. Tu vois ? Ensuite, vous interprétez. Voilà. Donc, il y a toutes ces étapes. Parce qu'en plus, là, ça a affaire à une vraie langue. Enfin, même si c'est une traduction, il y a vraiment... Il y a vraiment matière à... Oui. Tu vois ? Tu as quatre accents, deux fixes, deux qui sont laissés à ta volonté. Et l'interprétation, il est dans les deux qui sont laissés à ta volonté. Enfin, à ton choix. Sur quoi tu vas mettre l'accent plutôt que sur un autre. Donc, sur les mystiches et sur la fin, c'est ça ? Alors, en général, le fixe, c'est sur les mystiches et sur la fin. D'accord. Et à l'intérieur de ça, tu peux choisir sur quels mots tu vas accentuer. Mais alors, est-ce que si je fais ça sur tout le long, avec tous les personnages, est-ce qu'on va vraiment entendre... Est-ce qu'on ne va pas que entendre... Mais après, après... Ça dépend, mais il faut que toi, il faut que ta pensée, ça accompagne aussi ce que tu fasses. C'est pas juste une machine. Aussi que toi, tu... Parce que, par exemple, j'ignore de quel nombre... De tous ceux que j'ai fait, je vais vous éclatir. Quand de Britannicus, la mère condamnée, laissa de Claudius disputait l'Himene. Ça veut dire... En fait, la mère de Britannicus, lorsqu'elle est morte... Elle est condamnée. Et son mari cherchait à s'accuser quelqu'un de lui. Voilà. Mais ça, à entendre, c'est pas très clair. Ça veut dire qu'il faut, pour que ça soit clair, il faut que ça soit très très clair dans ta tête que c'est ça que ça dit. Quand de Britannicus, la mère condamnée laissa de Claudius disputer l'Himene, je souhaitais son lit dans la seule pensée de vous laisser au trône où je serais placé. C'est ça que j'ai voulu faire. Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux écartait Claudius d'un lit incestueux. Alors, j'ai une question dans ce cas-là. Parce que là, quand on est dans le cas d'un solo-trait, et qu'on va faire du coup tous les personnages à la fois, s'ils parlent tous avec ce rythme-là, en fait, comme il faut faire les voix et qu'on va les distinguer grâce au rythme... Oui, mais c'est là où il est génial. C'est qu'en fait, ça change. Lui, ça change. Parce que, tu vois, elle a des phrases comme ça sur tatata, tatata, sur quatre verres, des idées qu'elle développe sur quatre verres. Et tout d'un coup, on fera ça lui, ce qu'il est. Il est là. Voilà. Je me souviens toujours que je vous dois l'empire. Ne vous fatiguez plus du soin de le redire. Mais jadis, j'ose ici vous le dire entre nous. Vous n'aviez, sous mon nom, travaillé que pour vous. Quel crime a donc commis ce fils tant condamné ? Tu vois, c'est beaucoup plus haché, en fait. Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronnée ? Tu vois, elle, elle développe, elle développe des tas d'idées, etc. Lui, il est tatata, et tatata, et tatata, et tatata, et tatata, 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 tatata. Moi, ça, je l'interprète. Peut-être un effet de passer sur l'autre. Mais moi, je l'interprète comme justement. Il a peu de choses à se dire parce qu'en fait, il est au-dessus. tu peux l'interpréter comme ça maintenant d'un point de vue d'intérêt en termes de ton public est-ce que c'est plus intéressant de le prendre moi je suis au-dessus ou bien est-ce que c'est plus intéressant de rentrer dans une histoire de conflit avec sa mère ah mais il est totalement dans le conflit oui mais si tu le prends au-dessus non mais en fait dans cette scène là ils sont tous les deux en train de jouer un rôle et elle fait un peu en fait plus tard après elle est là elle fait la fleurose je ne suis pas sûre qu'elle fasse la fleurose ah si si après elle fait vraiment que je suis malheureuse et par quelle infortune faut-il que me tout mais si on me rende d'infortune oui mais c'est une manière oui mais c'est une manière oui c'est ça c'est une manière c'est comme toutes les mères tu vois oui oui merci ça fait du coup on est un peu trop dans une BD ouais je vois et Shakespeare c'est pas que ça quoi c'est à dire qu'on est dans des personnages qui sont si tu fermes les yeux oui les personnages sont tellement typés tu vois et finalement il y a quand même Shakespeare c'est quand même l'auteur par excellence il y aura des moments où ce genre de voix ne pourra pas te permettre d'exprimer certains sentiments que ces personnages vont avoir à dire et à jouer et l'enquête il va falloir être sincère pour pouvoir toucher et si tu restes dans cette voix là tu t'enfermes en fait dans quelque chose donc il faut trouver autre chose après c'est bien c'est pour ça que je te dis c'est habile parce qu'effectivement on voit les uns les autres et je suis pas sûr que ça soit la bonne distribution et le bon casse-t-il et même moi je suis pas tout à fait convaincue voilà merci oui on dit que c'est plus distinct est-ce que on dit que c'est plus distinct peut-être c'est pour lui car il y a une presse là je suis saluée j'ai une heure et demie donc c'est pour lui c'est un remédant de notre nom domestique c'est-à-dire qu'il y a des choses il faut que tu vois aussi ça aussi et quelles sont les choses qu'il dit pour lui et quelles choses qu'il dit pour lui déjà j'ai une heure et demie mais oui allez vous elle est où tu vois il y a des trucs comme ça il y a une heure et demie depuis une pourquoi faire appelez-le arsène quoi qu'il quoi qu'il y a quoi c'est mon garçon madame tu vois madame mademoiselle il y en a un qui fuit à quoi et là c'est vraiment il y en a un qui fuit c'est des tout petits détails vraiment c'est du genre c'est de l'ordre du micro il faut que tu le sentes de l'intérieur comment est-ce que les évent et ne faites pas confiance les voix tu les as tu les as les vols est-ce que je ferai vous le ouais ouais il y a une heure et demie c'est pour 10 heures moi ben on oublie donc notre nouveau domestique il est dans la cuisine à examiner les robinets de la fontaine depuis une heure et elle espère peut-être que son frère qui est beaucoup plus intelligent qu'elle va lui donner la réponse qu'est-ce qu'il dit le frère et pourquoi faire mais c'est ça il faut qu'il a eu une espèce de totale incompréhension de cette action il est dans la cuisine à examiner les robinets de la fontaine depuis une heure et pourquoi faire appelez-le arsène quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? approchez mon garçon madame mademoiselle je vous prie pardon c'est faux de te savoir mademoiselle il y en a un qui fuit mademoiselle quoi ? qu'est-ce qu'il fait ? un robinet monsieur pour lui par contre il a tout un truc c'est enchaîné oui oui c'est enchaîné on va un robinet monsieur oui 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 qu'est-ce qu'il fait ? un robinet monsieur écoutez il s'agit pas de robinet bon alors nous donnons aujourd'hui une petite soirée ah tant mieux ah tant mieux j'aime le monde il y aura des gâteaux je pense que vous êtes au courant du service ah pour ça oui j'étais une bonne chez une dame seule comment bonne ? ben oui c'est moi que je lui piquais ses épingles oui écoutez c'est bien alors vous vous tiendrez dans l'antichambre et vous annoncerez à haute et intelligible voix les personnes qui arriveront vous avez annoncé madame oui un petit peu écoutez alors voyons annoncez-moi je rentre au chef ministre ah oui c'est ça ah non excuse moi c'est bien c'est bien c'est marrant parce qu'on dirait c'est haut on ferme les yeux on entend accès on te dit ah bah alors c'est une fois non plus c'est ça vous savez annoncer tu vois oui voilà c'est bien savez-vous annoncer et tu le fais dam c'est pareil que tout à l'heure avec toi c'est les E que tu nommais la ronde dam dam tu vois et en fait tu t'enlèves de l'énergie pour ce que dam dans le E il y a quelque chose qui se vide il y a quelque chose de l'énergie qui parle lui il dit vous savez annoncer dam ouais tu vois c'est c'est ça tu vois et parce que c'est quand même très très bien écrit cette histoire là c'est et le dam tu vois c'est le c'est c'est ça c'est ça c'est tout fait un peu avant le dam il n'est il n'est plus il n'y a plus rien dans le dam tu vois dam et après il faut que tu choisisses toi dame dit dam parce que tu peux tout le faire vous annoncerez à haute et en téléchique le voie les personnes qui arrêteront vous avez annoncé dame tu vois ah les deux oui après oui mais avant on va dame tu vois en fait il y a quelque chose qui s'en va il y a quelque chose qui est du souffle et de l'énergie qui parle on a tous tendance à faire ça même nous les comédiens sur scène c'est terrible ça ce genre de choses dam qui peut tu peux le fermer dam dam tu vois qui peut parce que l'angé dam c'est quoi c'est un truc qui vient ça vient de l'ouest moi je suis mayonnaise et madame pas sûr dam pas de monde là dam sur tu viens de l'ouest aussi je dis ça voilà à dam oui à madame oui ok non voilà merci